Alors, dans cet épisode, je suis avec Hervé, qui va venir nous expliquer comment réaliser ça. Ouais, une petite boîte à lumière qu'on va faire avec très, très peu de moyens, et qui sera donc à utiliser sur un flash plutôt en mode déporté que sur l'appareil. Voilà. En plus, ça coûte rien, quoi. Franchement, ça, ça coûte même pas, allez, on va dire, 50 centimes, bien encore. Ah ouais, bien encore, j'allais dire que tu bois 5 euros, mais en fait, non, non, c'est 1 euro. Allez, on va dire 1 euro. C'est vraiment 50 centimes. Mais c'est ça le principe du bricolage, c'est de faire des trucs qui vont servir, et surtout avec très peu de moyens. C'est ça. Bonjour, je suis Sébastien Bragnant, et... Je suis Hervé Cafourney. Et donc, on est dans un nouvel endroit, on est chez toi, en fait. Oui, exactement, vous êtes dans mon ente. Vous allez retrouver beaucoup d'articles de Hervé dans Compétences Photos, et c'est des articles, la plupart du temps, des articles bricolage. Exactement, en fait. Je bricole un petit peu tout et j'apprends au lecteur à fabriquer lui-même ses propres accessoires photo. C'est ça. Et tu es aussi photographe. Exactement, en fait, à l'origine... Qu'est-ce que tu fais comme photo ? En fait, je fais beaucoup de portraits, je fais beaucoup de photos pour des entreprises. Et donc, on est ici pour faire une boîte à lumière. Sébastien m'a collé cette colle en me disant, voilà, tu me fais une boîte à lumière, mais bon, en gros, t'as zéro moyen, t'as que papier, au mieux bristol, et c'est tout. Attention, dans F1-4, on n'a pas de moyens, donc en fait, c'est pour ça qu'on est obligé de le faire comme ça. En fait, on est dans un épisode un peu test. On va voir avec toi si vous, le public, aimez ce genre de... Ce genre de petite bricole. De petite bricole. En plus, ça te met un peu la pression pour que le truc, il soit bien. Sans niveau à souper. Cet épisode s'adresse aussi bien à ceux qui n'ont pas forcément le budget pour s'acheter les gros trucs qui existent, qui coûtent souvent la peau du cul, ou ceux qui ont envie de bricoler. Exactement. Il y en a aussi qui ont envie de bricoler, qui ont envie de mettre la main dans le cambouis, et qui seront même plus intéressés à montrer, tiens, je l'ai fait ça, je l'ai fait ça moi-même, plutôt que d'aller acheter le truc tout fait. Pour faire notre petite boîte à lumière, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut une feuille de papier blanc classique, d'accord, 75-80 grammes, quatre feuilles de bristol, en rouleau scotch, une règle, un frithérium, un cutter. Il vous faut aussi un élastique pour cheveux, un flash, puisque la boîte à lumière sera pour être installée sur un flash. Avant toute chose, on va déjà tracer le diffuseur frontal de notre boîte à lumière, d'accord ? Notre boîte à lumière devra faire quelque chose comme 19 par 27. Donc vous prenez une feuille blanche, d'accord, et vous tracez là-dedans un rectangle de 19 par 27. Donc on va déjà virer tout ça. Donc 19 par 27, pourquoi pas 21 par 29, c'est juste qu'il va falloir des marges. C'est que comme il nous faut de la marge pour couvrir les jonctions des côtés quand la boîte sera montée, mieux vaut que le rectangle définitif soit plus petit qu'une feuille A4. Mais quand on trace un trait, on ne le fait jamais sur la partie graduée, toujours sur la partie extérieure qui est prévue pour. D'accord. Pareil, cutter, hop là. Et quand vous découpez en vous servant de ce bord-là, il n'y a pas de risque que la lame sorte et abîme justement la partie graduée de la règle. Ça c'est fait. Donc on a déjà la plaque avant de notre diffuseur. Exactement. Et donc après maintenant, il s'agit de tracer maintenant les différents côtés de la boîte à lumière avec quoi ? Les feuilles de bristol. Le bricolage que je vous propose, c'est fabriquer une boîte à lumière, non pas pour n'importe quel flash, car elles sont toutes de formes et d'épaisseur différentes, mais c'est d'en fabriquer une pour votre flash. Donc vous devez prendre à la mesure de la largeur de la tête de votre flash. Ici par exemple, on arrive à peu près à 7,6 et 7,5 cm. D'accord. Et aussi la hauteur de votre tête. Et ici, on arrive à peu près à 4,8 à peu près. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà tracer la face supérieure de notre boîte à lumière. Donc on sait que la largeur doit faire la largeur du diffuseur contact, c'est-à-dire 27. D'accord. Et donc, ces 27, on va déjà les reporter sur notre feuille ici. D'accord. Donc vous prenez 1 cm de marge, ici, et 27 plus 1, 28. Donc maintenant, nous allons tracer les différents flancs de notre boîte à lumière. D'accord. On va commencer par les côtés supérieurs et inférieurs. Donc bien sûr, la longueur maximale du côté que je vais avoir doit correspondre à la largeur de la feuille que nous avons déjà découpée. Normal. D'accord. Donc bien sûr, ici 27, donc il suffit. Ici, vous prenez juste 1 cm de marge et vous rajoutez les 27 cm de la feuille de devant. Et donc on arrive à 28, puisque 27 plus 1 égale... 28. Sur l'autre bout maintenant de notre flanc, ou de notre partie supérieure, on va dire, vous prenez ici une marge de 2 cm, d'accord, que vous tracez là. Ok. Donc vous la reportez maintenant sur l'autre côté de la feuille ici pour avoir bien vos 2 cm d'italchrome, d'accord, et pour être sûr, du coup, vous tracez un trait. Comme ça, au moins, vous êtes pendués. Le flash, on va venir en fait se poser ici. Exactement. Voilà. D'où on a fait l'idée de la mesure qu'on a pris tout à l'heure, donc de 7,5 cm de large. Et on va essayer donc de centrer cette mesure de 7,5 cm, ok, pique-poil, entre les deux repères que nous avons reportés ici et là. Donc on sait qu'on est sur 27 cm de large, d'accord. Alors, de ces 27 cm, je vais déduire les 7,5 cm de large de la tête de mon flash, ça arrive donc à 19,5, et ces 19,5, il me suffit simplement de les diviser par 2. Donc on va arriver à 9,75, on va en faire 9,50. Ok, bon, on va en faire 9,50 à fait. Donc 9,5, c'est 9,5 cm. Oui. Donc nous tracons ici un premier repère à 9,5. 5. Ici. Prendre les 9,5 ici et garder l'excédent pour nous. Hop. D'accord ? Voilà donc notre même repère. Maintenant, de là, quand on mesure cette partie centrale que l'on a, notre partie centrale elle fait à peu près 7,9, d'accord ? Oui. Alors maintenant l'idée c'est pareil aussi de reporter ces deux repères de façon verticale ici et là. D'accord. Donc du coup, tout ça, ce sont des points de repère qui mènent. Ou alors vous allez choper l'équerre de votre guémin et ça marche aussi. Voilà, exactement. Mais globalement, on va dire que cette partie-là est moins cruciale. Oui. Donc une fois qu'on a fait ça maintenant, l'idée c'est de tracer les diagonales. Depuis ces bords-là jusqu'ici. Ok. Bien sûr, sachant qu'ici c'est la raie totale de notre boîte à lumière. Mais comme ces quatre parties-là en fait, elles vont être assemblées autour de la tête du flash avec un simple élastique, si on découpe directement sur la raie centrale, on aura sans doute des ouvertures ici. Alors moi, ce qui m'importe lorsque je vous propose un petit bricolage comme ça, c'est de vous faire des choses que vous pourrez peut-être replier pour ranger après, s'il le faut, les réutiliser en les mettant dans une enveloppe usagée. Donc ce qui m'importe ici, c'est de faire quand même un petit rabat ici, qui lui va éviter les fuites de lumière. Et puis ce sera surtout plus facile pour coller. Exactement. Et donc l'idée après, c'est de prendre une petite marge, prenez quelque chose comme disons entre 1 cm et 1,5 cm de marge. On reprend 1,5. Après, maintenant l'idée pareil, c'est pour notre petit rebord que l'on va se faire, d'accord, c'est de prendre une épaisseur. Alors évidemment, on peut se mesurer ça de façon millimétrique, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. L'idée c'est de le faire à peu près au pif et de tracer un trait parallèle. J'aime bien le pif. Oui, et puis bon, ça, ça monte dans le bricolage, il y a toujours un peu de pif. Toujours. Bien sûr, vous gardez votre repère bien visuel et vous vous placez, d'ailleurs on a fait avec le dos à bord, je ne vais pas dire, mais quand même. Et donc on reprend l'autre point de repère à peu près là et on arrive à peu près à ici, globalement. Et on a du coup notre premier gabarit. On a du coup notre première face. Sachant que cette première face-là, il y a encore deux petites choses à rajouter, d'accord, je vais quand même les tracer tout de suite. Sur notre trait de pli ici, on va quand même se garder une petite marge pour pouvoir faciliter le repli des éléments des uns dans les autres. Si on met un seul pli, tout doit être super juste et des fois ça ne tombe pas vraiment juste et du coup ça peut risquer de poser des problèmes. Donc ce que je propose en effet pour ce genre de choses, c'est de tracer encore un ou deux autres traits parallèles plus proches maintenant de notre arrête idéale, on va dire. Donc du coup l'idée c'est d'en mettre un à peu près là, disons dans les 2-3 mm, à peu près entre 3 et 5 mm, d'accord, et de s'en faire encore un deuxième à côté. Et du coup ça, ça va servir à quoi ? En fait tout ceci là, ce seront donc des traits de pli, d'accord, et grâce à ces traits de pli là, ça va vous donner un petit peu plus de marge de manœuvre quand on va assembler les différents éléments autour de la tête du flash en fait. Si on met un seul pli, tout doit être pile poil, pile poil au millimètre près. Si on en met deux, ça peut peut-être mieux s'envelopper, etc. En fonction du fait que si on ne monte pas très juste sur la tête du flash, on aura toujours une marge de manœuvre pour les manipuler. Après vous faites pareil de l'autre côté. Donc ça c'est déjà une face de notre boîte à lumière, après cette face là, on va la découper. Donc l'idée maintenant consiste à, une fois qu'on a terminé ce premier gabarit, à faire l'un des deux flancs. Ok. D'accord, donc pour faire les deux flancs, vous reprenez encore une feuille de bristol, et donc maintenant on va faire à peu près les mêmes manip que l'on a vu, sauf que là ça va être un petit peu, on va dire, un petit peu plus précis. Ok. En ce sens qu'on avait mesuré la largeur ici, on était arrivé à quelque chose comme 4,8, il me semble. C'est ça. D'accord, donc le diffuseur frontal ici, il fait 27 par 19. D'accord, donc on va devoir rebaser notre 19 sur notre feuille ici. Toujours en le centrant par rapport au papier, donc ça c'est pas compliqué, j'évite de prendre un centimètre de marge de part et d'autre, on a notre 19. Ça c'est fait. Après maintenant, on va centrer, pareil aussi, la largeur de notre tête de flash directement de ce côté-là. Ok. Donc, on va faire le calcul suivant, donc on a quelque chose comme 4,8 sur 19. Donc, on va prendre notre 19 en question, on va ôter la largeur, c'est-à-dire 4,8, d'accord, on a 14,2, et c'est 14,2, on va simplement les diviser par 2. 7,1. 7,1. J'ai une belle paire, 7,1, bravo, maire. Donc, 7,1, et bien ici, il suffit simplement de reporter donc nos 7,1 ici, et de l'autre côté, les 4 et 3. Ça fait 19. 4 et 3, 7,1. Oui, 11,9, bien, parfait. Sauf que maintenant, on va devoir reporter ça aussi de l'autre côté de la feuille. Donc, on avait un repère à 1. Une fois que vous avez tracé vos deux repères, vous reprenez le gabarit supérieur. Et vous allez mesurer précisément la longueur de la diagonale, ici. Et là, on voit bien qu'on a une diagonale qui fait à peu près quelque chose comme 21,3 à peu près. C'est qu'on va partir depuis ce coin. Ok. D'accord. Et on va essayer maintenant de trouver le point de croisement, en fait, l'intersection, pour être précis, d'accord, à 21,3. Donc, il suffit de pivoter la règle comme on le fera avec un compas. Oui, oui. Et on arrive à peu près à 21,3, ce qui doit correspondre peu ou prou à là. Ok. Ok. Et après, on trace notre diagonale, ici. Et maintenant, on sait que pour l'assemblage de notre boîte, ça va tomber pile poil. Plutôt que d'éviter de faire la même chose de l'autre côté, maintenant qu'on a déjà un point de repère, il suffit de le mesurer ici, maintenant. On sait qu'on est à 9,6. On reporte les 9,6 en dessous. Et il n'y a plus qu'à tracer. Et après, il n'y a plus qu'à tracer. Hop là, ça, c'est fait. Après, il nous reste encore d'autres petits traits à réaliser. Déjà, ce premier petit trait de pli, qui va arriver là. Après, on a une petite marge de 2 cm à prendre. Donc, on va prendre notre marge de 2 cm, ici. Et là. Hop là, on retrace encore. Quelque part, par ici. Et comme on avait fait sur cette première face-là, on va encore se faire un débord avec des traits de pli supplémentaires. Comme ça, au moins, on est sûr que les 2 plis viendront se couvrir et qu'il y aura un minimum de fuite de lumière. On va essayer de le faire au pifomètre, en étant quand même un petit peu précis. Vous prenez à peu près 1,5 de marge, ou genre quelque chose comme ça. Une fois qu'on a tracé les extérieurs, on va faire aussi nos 2 petits plis intérieurs. Maintenant qu'on a ces 2 premières feuilles, il faut refaire une de chaque. Exactement. Pour faire l'autre feuille qui vient en face. Tout à fait. On va voir en effet les 4 faces de notre boîte à lumière. Exactement. Et une fois que vous avez fait les 4 faces, maintenant, il suffit maintenant de découper. Voilà. Sauf qu'avant la découpe, vous devez marquer les traits de pli avec votre cutter. Ok. Quand vous avez des plis comme ça, qui sont très rapprochés les uns des autres, vous n'arriverez pas à la main à faire un premier pli ici en passant l'ongle et un deuxième pli à côté. Donc vous devez marquer les plis avec la pointe du cutter, mais surtout avec la lame vers le haut. Si vous utilisez le cutter comme ça, forcément, vous allez couper. Oui, toi, tu ne le coupes pas. Pas de souci. Surtout que j'ai déjà goûté à ça. Allez, tu as vu aussi. Ouh, belle mort. Donc l'idée, c'est juste de prendre la pointe et de le tracer comme ça. Donc ce qu'on va faire ici, rapidement. Alors évidemment, c'est du Bristol. Donc il ne s'agit pas d'appuyer, il faut être ferme, mais il ne faut pas être un Golgoth non plus. Juste un petit coup tranquille. Hop là, et vous le passez une fois. Voilà, et maintenant, il suffit simplement de découper tout le pourtour qu'on a prévu. Tout simplement, à la règle. Ok, exactement. Pour ça, franchement, comme ce sont des découpes droites, règle et cutter, ça fonctionne très bien. Alors surtout, je le répète encore une fois, n'utilisez pas le côté gradué de la règle. Utilisez surtout le côté opposé. Et pareil, lorsque vous tracez une découpe, partez toujours depuis un angle fermé vers l'extérieur. Jamais depuis l'extérieur vers un angle fermé. Car en fait, si on va trop loin sur l'extérieur, ce n'est pas bien grave. Mais si on va trop loin l'intérieur, bon, on a failli le truc. C'est ça. Pour rien, il faut recommencer. Ah oui, et Dieu sait si j'ai dû recommencer. On a déjà un premier. Parfait. Bon, ben maintenant, on fait les autres et qu'on se reprend après. Tout à fait. Allez. Alors ça y est, donc là, maintenant, on a tracé nos quatre faces. Oui. D'accord ? Alors, vu qu'on avait fait les plis avec la pointe du cutter retournée, enfin, avec la pointe du cutter tranchant vers le haut, et bien maintenant, l'idée, c'est qu'on va se servir de ces traits-là pour pouvoir bien accentuer les plis à la main. D'accord. D'accord ? Et vu qu'en effet, c'est quelque chose que l'on a déjà tracé, tu verras que ce sera très facile à faire. Alors, pareil, voilà, il faut toujours que tu plies dans le sens, sur la face opposée au pied que tu as fait. Par exemple, sur cette feuille-là, je vais le plier dans ce sens-là. D'accord ? Alors, la raison pour laquelle il ne faut pas appuyer comme un brutor, c'est que si on appuie comme un brutor, le pli est tellement présent que si on appuie trop, on le coupe en deux. D'accord. Surtout, la lamelle, vous la pliez dans le sens opposé. D'accord. D'accord ? Pas trop, hein, vous la pliez légèrement dans le sens opposé et ça fonctionne très bien. Alors, maintenant qu'on a fait ça, encore une autre étape qui va prendre un petit peu de temps parce qu'on a quand même beaucoup d'arrêtes à faire. D'accord ? Tout en maintenant le rebord un peu replié, pour le protéger et pour éviter une usure prématurée de chaque arrête, on va coller une bande de ruban adhésif translucide dessus. D'accord. Sauf que le ruban adhésif que l'on va mettre, il faudra le coller tout en maintenant le système plié. D'accord. D'accord ? Parce que si on le fait à plat, après on aura beaucoup de mal à le plier. Ok. Tandis que si on fait plier, le pli va rester marqué, en fait on n'aura plus pas le forcer en fait. En effet, on va dire que si vous faites ça seul, c'est fixer déjà un bout sur le gros de la boîte, c'est-à-dire sur le flan de la boîte. D'accord ? Et tu vois que finalement là, c'est collé uniquement sur le flan. On n'a pas encore touché les arrêtes. On coupe. On coupe l'excédent rapidos, comme ces espèces de bords à découper ne faisaient jamais. Messieurs de scotch, ou les messieurs de fabricants, ces trucs-là, faites-nous un bord ici qui fonctionne bien et qui coupe. Une fois que vous avez fait ça, il ne reste plus qu'à enrouler l'adhésif dessus, comme ça. Ok. D'accord ? Il n'y a plus qu'à le faire pour tous. Voilà. Mais surtout, en fait, une fois que vous l'avez fait alors qu'il est plié, maintenant quand vous le redressez, tu vois en fait... Il y a des rainures. Voilà, ça va faire des petites rainures en fait, mais les rainures vont aider à manipuler ça correctement. Ok. D'accord ? Très bien. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler chaque élément sur notre diffuseur frontal. Alors on y va. Et de face ici, là, on va commencer par le grand côté. Et chaque grand côté devra être fixé pareil avec le dos. D'accord ? Parce que ça va être plié aussi à l'intérieur. Ok. D'accord ? Donc on va rajouter quatre bandes d'adhésif. D'accord. Vas-y, je te le tiens si tu veux. Je vais suivre une petite marge entre les deux. Une légère petite marge d'environ demi-millimètre. Voilà. Hop. Très bien. D'accord. Et après, vous allez faire la même chose sur l'autre face. D'accord ? Alors, scotch des deux côtés. Ah oui, non mais là, en fait, vu que c'est quand même, on va dire la partie centrale, donc c'est elle qui va subir le maximum de plis, déplis, plis, plis, des plis, quand vous allez vous en servir ou la ranger. Donc mieux vaut, en effet, mettre deux bandes adhésives de part et d'autre. Au moins, comme ça, vous êtes sûr que même si ça reste un bricolage, d'accord, que vous puissiez vous en resservir au moins une douzaine, une quinzaine, voire une trentaine de fois. Oui, parce que si on s'est embêté pendant une heure pour le faire... Voilà, mieux vaut que ça serve quand même pendant un petit moment. C'est mieux. Donc une fois qu'on a assemblé nos quatre côtés, d'accord, et bien maintenant, l'idée, c'est de pouvoir faire des petites découpes pour que lors du repli, que tout se passe bien. D'accord. Vous voyez par exemple les petites ailettes qu'on a mises là, là ? Celle-ci, par exemple, on va faire des découpes plutôt un peu en biais, comme ça, d'accord ? Ok. Ok, donc surtout, très important, lorsque vous assemblerez vos quatre feuilles, commencez toujours par assembler, on va dire, les plus grands côtés du rectangle, d'accord ? Et après, assembler les deux petits côtés latéraux qui vont venir se placer à l'intérieur du pli. D'accord. D'accord ? Ok. Alors maintenant, avant de mettre le chouchou, ces petites ailettes-là en question, alors bien sûr, pour des raisons pratiques, on les a taillées vraiment rectangles, d'accord ? Mais pour avoir un peu plus de marge de manœuvre par rapport au flash, d'accord ? Ouais. Essayez de les couper légèrement en biais, comme ça. D'accord. D'accord ? Faites pareil de part et d'autre, vous verrez, ça ira beaucoup plus après. Enfin, ce sera beaucoup plus simple lorsque vous devrez ajuster la tête du flash dedans. Eh bien, en fait, pendant que je suis en train de couper ça, ce que je te confie, c'est le petit chouchou à mettre autour de la lègle du flash. Oh, bien. Allez, le petit chouchou. Voilà. Et bon pour le petit chouchou ? C'est fait. Je pense que là, globalement... On en est pas mal, là. On devrait être comme plutôt pas mal avec le petit chouchou. Ah ! Il part en plus. Voyez, ils sont en gros. Allez. On va mettre le petit chouchou et donc maintenant, il n'y a plus qu'à rabattre nos quatre côtés en commençant par... Donc, j'enlevais les petits morceaux. Repliez les quatre côtés comme ça. Voilà. Maintenant, voilà. Mets la tête du flash. Puis le point ici. Et avec le petit chouchou, voilà. Tu vas les faire rouler ou voilà, vous les faire venir se poser tout autour. C'est vraiment pas évident. C'est le moment où il ne faut pas tout casser. Mais ça devrait pouvoir fondre. Si on est ou est, d'abord. C'est bon, tu peux lâcher. Enfin, ici. Et hop. Et hop. Voilà. Je crois que je regarde ça quand même. Et bien voilà. Ça fonctionne. On va quand même allumer le flash. Pour voir si ça marche. On va voir si ça ne s'enflamme pas. Oui, surtout. Oh ! Je crois que ça fonctionne. Ça fonctionne. Je te l'accorde, ça fonctionne. Allez, un petit essai pour moi, rien que pour rigoler. Oh oui, en effet, ça marche. D'accord. Et bien nickel. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à installer l'affaire et l'utiliser. Maintenant, vous pouvez voir du coup à l'écran des photos qui ont été faites avec ce do-it-yourself, quoi. Cette boîte à lumière qui coûte que dalle, en fait. Et donc juste un conseil d'utilisation que tu voulais dire. Oui, sur les flashs Cobra, vous avez la possibilité de pouvoir changer l'angle de dispersion de la lumière, d'accord ? Alors, c'est extrimé en millimètres ici. Donc surtout, vous mettez votre zoom en position 24 ou 28 millimètres. D'accord ? C'est pour qu'en fait, il envoie bien de la lumière sur toute la surface de la boîte à lumière. Exactement. C'est pour éviter d'avoir un poids chaud. Ok. Et bien du coup, merci Hervé. Je t'en prie, vraiment, ça a été un plaisir. Quand même, parce que là, on arrive à avoir une boîte à lumière qui est quand même correcte, qu'on peut bouger, tu vois, qui ne part pas trop. Enfin, qui ne part pas. Et tout ça pour juste un peu d'huile de coude et quelques feuilles de bristol. Ah, c'est vraiment, exactement. Je crois qu'en matière de coude, je n'ai jamais fait aussi peu cher que ça. Peut-être le chouchou qui coûte le plus cher. Et encore. Donc voilà, cet épisode touche à sa fin maintenant. On a pu tout bien faire. Merci Hervé de nous avoir montré ça. Parce que c'est quand même chouette de pouvoir un petit peu mettre les mains dans le cambouis un peu de temps en temps. Si vous avez aimé cet épisode, ben, dites-le. Dites-le ! Likez cet épisode, mettez un commentaire. Si vous avez envie qu'on refasse un épisode ensemble et que vous avez envie de voir un peu plus de Do It Yourself, dites-le moi. En tout cas, ça a été un vrai plaisir. Moi aussi. Et donc du coup, vous pouvez toujours cliquer par ici, enfin je ne sais pas où ça va être, pour télécharger un épisode gratuit, un big épisode gratuit, une formation sur Photoshop. Et puis du coup, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bon, pas toi, mais pas à la semaine prochaine. Bon, en tout cas, à bientôt. Bon, à bientôt, en tout cas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501